Yo les gens, petite précision avant le début de cette vidéo, elle a été réalisée en partenariat avec le site Digiziani qui est un site de vente de crédit sur Forza Horizon 4, un site fiable et économique que je vous invite à aller découvrir via le lien en description pour acheter un pack crédit. Allez, à tout de suite pour la vidéo ! Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 4, une vidéo test et amélioration de la Cadillac XTS Limousine de 2013, une voiture qui était à vente très rare sur le jeu puisqu'on ne pouvait l'obtenir qu'en wheel spin ou en super wheel spin. Mais, pendant la semaine qui arrive, du 17 janvier au 24 janvier 2019, on pourra l'acheter via le Forza-Thon Shop pour 500 points Forza-Thon. Donc, beaucoup moins aléatoire que les wheel spin, bien sûr. Donc, la XTS Limousine, comme vous pouvez vous en douter, c'est la version Limousine de la XTS classique, une Cadillac assez moderne. Le problème, c'est que forcément, vu que c'est la version Limousine, elle est beaucoup plus lourde que la XTS normale. On est à 2,5 tonnes sur ce mastodonte, elle est très longue en plus évidemment puisque c'est une Limousine. Le problème, c'est qu'ils ont gardé exactement le même moteur que la Cadillac XTS classique, donc le V6 de 304 chevaux, un V6 3.6 turbo. Du coup, le 0 à 100 se fait en 10 secondes et on a une vitesse de pointe de 230 km heure. Alors que la XTS normale, c'est 0 à 100, je crois que c'est 6,7 secondes et une vitesse de pointe aux alentours des 250-260. Donc voilà, forcément, ça fait une grosse différence niveau perf et en plus de ça, je ne l'ai pas précisé, je crois, mais celle-ci est une traction. Voilà, donc c'est-à-dire que quand vous accélérez, le moteur transmet la puissance via les roues avant, ce qui est un peu improbable. On va voir un petit peu ce cas dans le ventre avec cette Cadillac XTS Limousine, à savoir que c'est la deuxième fois que j'enregistre l'épisode puisqu'au final, je l'avais déjà fait une fois sur le compte de Demoniac qui m'avait prêté son compte pour que je la fasse, sauf que du coup, c'était assez buggé, je l'avais expliqué, il y avait un problème de nul car et le jeu était à moitié en PLS quand j'ai fait le record. Du coup, au montage, j'avais réussi un petit peu à corriger, mais ce n'était pas terrible. Du coup, je préférais refaire la vidéo en entier sur mon propre compte, vu que j'ai maintenant l'XTS Limousine. Mais quand même, merci à toi, Demoniac, si tu regardes cette vidéo, de m'avoir prêté ton compte pour que je puisse tester cette voiture. Ben écoutez, c'est vrai que ce n'est pas si mal au final. Alors, on va dire que le gros point fait de cette voiture, au final, c'est vraiment son accélération. Donc là, d'origine, elle est en classe C. Je pense qu'à améliorer, on essaie de la mettre en top classe A pour voir un petit peu ce qu'il y a dans le ventre. Mais au final, la tenue route n'est pas du tout mauvaise. Pour une traction, ça ne burn pas trop. Ça tourne plutôt bien. Mais il y a le freinage aussi qui n'est pas foufou. Donc forcément, ce n'est pas très dynamique comme voiture. Ça reste long et lourd. Mais le gros truc chiant pour cette voiture, c'est vraiment le côté poussible du moteur. Ça met beaucoup de temps à monter dans les tours, vraiment beaucoup. Et ce n'est vraiment pas dynamique à ce niveau-là. Ça a très peu de reprises, en fait. Vous sentez que vraiment, le moteur est peut-être un peu sous-puissant par rapport au poids et à la taille de la voiture. Après, pour une limousine, c'est pas mal. Mais pour une voiture de course sur Horizon 4, ce n'est pas la folie. Hop. Vous voyez, ça tient plutôt bien la courbe, par contre. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la voiture est super longue. Donc, quand vous faites des virages serrés, n'oubliez pas que... Ce n'est pas parce que vous êtes en vue intérieure et que vous êtes passé et que l'arrière va passer forcément. Hop. Vous voyez, comme c'est possible, à 175, déjà, le moteur, il en a marre. On est en troisième, c'est une boîte 6. Ça doit être tellement consommé. Hop. On a un petit peu zoomé. Ah, dommage. Je vais dire, on va zoomer sur les compteurs, mais la caméra est mal foutue. Là, c'est vraiment lent. Niveau accélération. Même en descente, là, c'est chaud. C'est chaud de ouf. Bon, apparemment, on compte à regarder jusqu'à 250, donc ça montre plutôt du bon. Une fois l'amélioration réalisée, on aura, je pense, une bonne vue max. Mais ouais, je pense qu'on va privilégier les améliorations de freinage et tout ce qui améliore l'accélération. Niveau roulis, ça passe encore. Bon, c'est normal qu'il y ait beaucoup de roulis sur une voiture comme ça. Je crois qu'il n'y a pas encore trop. C'est normal, vu l'état de la voiture. On ne peut pas faire autrement. Mais en plus, ça reste correct. Les suspensions sont assez rigides, je dirais. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas trop besoin de travailler, je pense. Plutôt correct, cette voiture. Honnêtement, je n'avais pas gardé de si bons souvenirs. Il faut dire que la dernière fois que j'avais testé, c'était une version un peu buguée. Enfin, le jeu avait complètement pété un câble. Donc, c'est plutôt sympa comme voiture, au final. Alors, je vais juste vous montrer les points de maîtrise. Donc, gagner 2000 d'influence. Après, vous avez Angle Spin. Il y a un bonus crédit de 7500. Ce n'est pas la folie. Et puis, des boosts prowess de tout style. Donc, niveau processus, il n'y a rien d'unique. Alors, niveau piloteur, c'est quand même assez spécial. Mais écoutez, on va aller. On va aller améliorer ça. Ah, j'ai l'impression que le chalet du lac avait encore bugué. que ça ne nous a pas compté le fait qu'on l'a déjà. C'est un bug qui revient. Ça fait un an, il y a le bug. Enfin, pas un an, mais ça fait 4 mois, il y a le bug. Allez, gratuite en VIP. On connaît l'histoire. Hop ! Et du coup, on va passer à l'amélioration. Donc, je vous dis, on va essayer de la mettre en top A. Allez, on va faire ça. Donc, déjà, on va commencer par réduire le poids, clairement. Une tonne neuf avec la réduction de poids, c'est... Pas terrible. On va augmenter le freinage. Éventuellement, les suspensions, on peut les mettre un petit peu plus rigides et un peu plus basses. On remontera après, de toute façon, via les réglages. Les pneus, on va passer sur une gomme course. Il n'y a vraiment pas le choix. D'autant plus que là, si on passe une grosse puissance et qu'on a une voiture en traction, ça va être compliqué. Donc, pour maintenir quand même un départ correct, on va améliorer les pneus en qualité course. La transmission n'a pas besoin d'être améliorée. Enfin, il m'a semblé qu'on avait déjà une boîte 6, donc on ne va pas gagner spécialement en Vmax. Et niveau temps de passage de Vaux Rapport, c'est plutôt correct. C'est plutôt bien. Donc, on ne va pas trop améliorer ce niveau-là. Ce qu'on peut faire, déjà, pour qu'elle soit un petit peu moins asthmatique, c'est éventuellement passer le turbo. Tout de même. Je vais vous montrer d'ailleurs la liste des swaps, si vous le souhaitez. Oh, le V10, le V8, V12, V12 Racing et Rotor Racing. Ok. Il y a un petit peu de tout. Pour une fois. Et puis, évidemment, vous pouvez mettre Propu ou 4 roues motrices. On va un petit peu augmenter la taille des pneus avant. Un petit peu à l'arrière aussi, pourquoi pas. Les jantes, on va laisser celles de base. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à monter beaucoup la puissance, le plus possible. 791, on commence à être bien niveau patate. 473 kW, elle sort en classe A. Alors, je vais regarder ce que ça fait, 493 kW en chevaux. Ça doit faire aux endroits des 600, voilà, 640. C'est très correct. On va installer ça. Elle a des bonges à l'intérieur, 1,7. Ce n'est pas ridicule du tout, pour une voiture comme ça. Donc, plutôt sympathique à ce niveau-là. On va passer du coup par la case réglage rapidement. On va juste remonter un petit peu la voiture, parce que là, elle est vraiment trop rabaissée. Qu'est-ce qu'on peut changer d'autre ? On ne peut pas changer grand-chose d'autre, puisque la boîte, je l'ai laissée d'origine. Alors, on va peut-être faire une petite modif au niveau de l'amélioration, juste pour pouvoir changer la V-Max. Hop. On va faire ça. Et pour la laisser en top A, on va un petit peu baisser la puissance, tant pis. On va pas avoir le choix. Ah ! C'est embêtant. Alors, attendez, on va pouvoir équilibrer tout ça. Ah ! Ouais, forcément, on a perdu pas mal en puissance. C'est quoi, hein, que la Mule Rasson de Bois, ça prenne autant d'indisperts, parce qu'en vrai, ça ne change pas grand-chose. Sur le jeu. À part avec le réglage, forcément. Ouais, du coup, la puissance est un petit peu baissée, 455 kilowatts. Bon. Mais au moins, on peut régler... Euh... On peut régler la boîte que mon gars. Du coup, la puissance est à 610 chevaux. C'est déjà bien. Putain, on va la rehausser encore ? Ouf, mon dieu, c'est quoi, ça ? 302, putain. La vache. Euh... Putain, on va essayer de rééquilibrer un peu la boîte, là, parce que c'est chaud. On ne sait pas du tout... Penser pour la course. Ça me paraît un petit peu mieux, éventuellement. Comme ça. On a toujours 300 en VMAX. Et on va passer par l'atelier de peinture. Hop. Bon, évidemment, je pense qu'il n'y a que le noir dispo. C'est ça. En vrai, elle est dispo en noir, gris, blanc. Si jamais. La XTS est dispo d'en plus de couleurs que ça. Allez, c'est pas grave. On va aller tester ça. On peut, une fois, peut-être faire un petit peu de lit noir. Enfin, pas une fois. On va essayer de la pousser en ligne droite. Alors, pour ça, on va mettre un petit point qualitatif. Du GPS. Hop. Bon, déjà, au niveau accélération, c'est bien mieux. Ça me paraît pas mal, le niveau équilibrage qu'on a fait. On tourne bien. Pas trop de roulis. Pas trop de perte d'adhérence en virage. Bon, après, là, j'essaie vraiment d'aller doucement, d'être linéaire et tout. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait. Et ce qui est marrant, c'est qu'on perd pas de temps en la direction que ça. Même avec une traction surpuissante. Parce que 600 chevaux pour les roues avant, normalement, c'est pas forcément folichon. Hop. Lui, à mon avis, il a dû toucher dessus. Hop. Nice. Bon, franchement, il est agréable à conduire. Bon, alors, je l'avais pas du tout amélioré comme ça, la première fois que j'avais testé, justement, ce que je disais tout à l'heure, quand j'étais son compte, je l'avais mis en... J'avais maxé en S1, 800, je crois que c'est 850, un truc comme ça. Et, bon, c'est vrai que, comme je dis souvent, il vaut mieux avoir une bonne voiture en classe A qu'une mauvaise voiture en S1. Et autant, là, c'est une voiture correcte en classe A, autant en S1, c'est vraiment pas la folie. Hors swap, parce qu'avec un swap, vous pouvez, du coup, la passer en frasque S2, voire S2. Mais je me suis dit qu'il fallait mieux, peut-être, le faire comme ça. Franchement, c'est hyper dynamique, au final, pour un truc aussi massif. Hop. Nice. Allez, on va voir un petit peu l'accélération et la vitesse, on va se mettre en vue à l'intérieur, zoomer ou pas. Et on va voir ce que ça vaut. On perd un peu le grip, ça va être compliqué de ne pas perdre le grip sur plus en plus. Bon, ça va. Hop. 200 km heure bientôt. Ça va, franchement, c'est correct. 230. 240. On a un petit peu de perturbation, lié à quelque chose de type rond-plomb. 260, on passe la sixième. 275. Alors, attendez. C'est vrai que là, la voiture est tellement large que je pensais que ça passait alors que ça ne passe pas beaucoup, en fait. Hop. Voilà, elle a du mal, hein, elle a du mal. Je pensais qu'on chopperait les 300, mais même avec une boîte un peu réglée et tout. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. 295. Alors, on va réessayer dans l'autre sens sur l'autoroute. Peut-être qu'avec la descente, on va chopper 300, c'est même probable. Allez, go. Quand même, c'est comme tu sais, elle a pris, quoi. C'est vraiment... On n'a rien qui joue en notre faveur, là. Putain, la zone... Le rupteur est vraiment... À la limite de ce que peut... Faire le moteur. Supporter le moteur. Il y a de jaloux, là, on a doublé avec son 763MG, alors qu'il y a une putain de limo. Je pense qu'en vrai, vous devez vous empourager. Il ne fait pas le malin avec ton RS4, parce que... Je l'emballe avec mon animo. Allez, 300, c'est bon, on les a eu nice. Le défi des 300 en limousine est réussi. Puis on va faire une petite course contre l'ARS, histoire de voir un peu. Puis après, ce sera la fin de la vidéo, je pense. Oh, il est en A729. Ah, tiens, c'est Mémèze, tiens, justement. Allez, je prends ton inspiration, Mémèze, mais on ne veut pas, si tu regardes la vidéo. Putain, on n'arrive pas à le rappraper, hein, cette putain de RS4, toi. Pourtant, on a beaucoup plus de puissance, mais on est beaucoup plus lourds, c'est ça le problème. Ah, dommage, dommage. Bon, ça va, c'était serré, quand même. Il y a un moment où j'ai cru, sur le 0 à 200, peut-être que ça pouvait passer, mais au-dessus de 200, les RS4 étaient vraiment trop rapides. Donc, bah, écoutez, on arrive à la fin de cette petite vidéo, au test d'amélioration de cette cadillac. J'espère que vous l'aurez apprécié. Évidemment, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications si vous êtes nouveau. Je peux évidemment laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Si vous le voulez, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Twitch, via les liens en description ou en top commentaire. Et puis, évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à jeter un oeil en description ou en top commentaire pour nos liens de soutien. J'ai un Tipeee, maintenant, sur Tipeee, vous pouvez faire des dons gratuits, sans rien sortir de votre compte bancaire, juste en regardant des pubs. C'est comme ça, Utip. Donc, le lien est en description et en top commentaire. On a un lien sur le gaming, si vous l'utilisez, vous pouvez payer vos jeux pas cher. Donc, par exemple, Horizon 4 en ultimètre à 73€ à la place de 100€. Et en plus, ça soutient la chaîne. Et puis, pour terminer, on a un lien devenir membre qui correspond au bouton rejoindre, qui vous permet de devenir premier membre sur la chaîne. De ne plus avoir de pubs, en gros, quand vous regardez le VOD. Ça vous permet d'avoir plein d'avantages liés à la chaîne. Et ça vous permet aussi de soutenir la chaîne mensuellement. Donc, ça fait plaisir. Voilà, je coupe ici. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En tant d'importe où bien. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501